Comment fixer solidement une poignée à un flycase pour pas qu'elle te reste dans les mains ? En gros, pas comme moi. Bonjour c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Et oui, j'ai sorti le micro chaud parce qu'on va réparer ce flycase et comme je vais bouger, j'ai envie que la prise de son reste correcte. Lors d'un événement, j'ai arraché deux poignées de mes flycases. Tu veux savoir comment ? Bah c'est trop tard. Il fallait me suivre sur Snapchat car c'est sur Snapchat que je montre un peu l'envers du décor et les galères. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram, c'est là où je montre mon actualité DJ, vidéo, etc. Comme pour tous mes réseaux, Instagram, Facebook, Snapchat, c'est simplement Vicinco. Donc suite à cet événement qui avait des conditions de déchargement assez compliquées, j'ai arraché deux poignées. Les poignées étaient riftées, mais tu peux voir que les rivets ne sont pas très grands. J'en ai un qui est un petit peu plus grand ici et c'est là où ça a plié parce qu'au final celui-ci tenait bien mieux que les autres. Pour réparer, il faut commencer par faire sauter les rivets. C'est ce que j'ai fait pour la poignée que l'on va utiliser. On va avoir besoin de nouveaux rivets. Je vais y revenir juste après. On va avoir besoin de rondelles, d'une pince à rivets bien évidemment et d'une perceuse pour agrandir les trous. D'origine, mes poignées sont simplement riftées directement dans la plaque de bois qui fait 15 mm d'épaisseur. Pour pouvoir refixer et surtout renforcer cette fixation, il va falloir remettre des rivets mais avec une rondelle derrière pour que celle-ci ne puisse pas passer à travers le bois car forcément une rondelle en acier c'est plus solide donc le rivet aura plus de mal à passer à travers la rondelle. C'est donc ce qu'on va faire directement sur le flycase pour réparer. Je dois repercer car avant mes rivets c'était des 4,1 mm et maintenant ce sont des 4,8. J'ai pris soin de prendre des rivets assez longs pour que ceux-ci dépassent de ma plaque de 15 mm. Là ce sont des rivets de 25 mm. Bien sûr si toi ta plaque de bois est plus fine, tu peux prendre des rivets plus courts. Je t'ai mis une caméra par là-bas pour que tu puisses voir ce qui se passe de l'autre côté. Je replace ma poignée à son emplacement. Je te rappelle que j'ai d'abord fait sauter tous les rivets et ce n'est pas la partie la plus sympa. Et je reperce un trou pour commencer dans lequel j'insère un rivet. Je peux voir qu'il arrive en haut et je vais placer une rondelle derrière. Maintenant je n'ai plus qu'à rifter. Je vais remonter. Comme tu peux le voir la rondelle s'est bien écrasée derrière et maintenant même là ça tient déjà extrêmement bien. Je maintiens de nouveau la poignée à sa place et je fais le deuxième trou. Je n'oublie pas de lui mettre une petite rondelle et je serre-tis. Tu peux voir que ça tient encore extrêmement bien, que la rondelle est bien en place. Je n'ai plus qu'à répéter l'opération pour tous les trous. Je pourrais en rester là car c'est déjà extrêmement solide. Les 4 points d'attache sont vraiment très bien attachés mais bon pour que ce soit propre et vraiment solide je vais tous les faire. Forcément cette technique est très solide mais elle a un inconvénient. C'est qu'il y a le bout du rivet qui dépasse derrière et qui fait une boursouflure, ce qui peut te gêner à l'intérieur du flycase. Moi ce n'est pas mon cas mais pense-y si tu veux utiliser cette technique. Les rivets directement dans le bois ça fonctionne quand même très bien. La preuve mes flycases ont plusieurs années et je n'ai jamais eu de problème. C'est vraiment à cause de ces conditions de déchargement extrêmes que ça a lâché. Bien sûr là c'est un modèle de poignet encastré, tu peux utiliser cette technique également pour des poignets qui ne sont pas encastrés dans la plaque de bois ou pour fixer tout autre élément que tu juges nécessaire qui soit solidement ancré. C'est avec ce genre de galère que l'on apprend et que l'on améliore son matériel. Donc quand il t'arrive une tuile, ok sur le moment c'est un petit peu chiant mais dis-toi que tu vas pouvoir perfectionner ton matériel pour éviter que ça t'arrive de nouveau. Je te rappelle que c'est bientôt Noël et qu'en partenariat avec Thomann il y a possibilité de gagner des chèques cadeaux. Je te mets la vidéo qui t'explique tout ça en fiche et dans la description. Si tu as des questions pose-les dans les commentaires et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as mais est-ce que tu en fais. Sous-titrage Société Radio-Canada